Alors, pour ce qui est des techniques, on a d'abord regardé le type de fixation et on a retrouvé trois grands types de fixation, à savoir premièrement la fixation sacrée isolée où il y avait 59 patients, essentiellement des Jackson avec 47 et des vis S1 isolées à 12. Deuxième grand type de fixation, la fixation sacrée avec extension iliaque, 176 patients avec 65 vis idiosacré, 48 vis S1 avec extension iliaque, 63 baranté et pas de vis S2 iliaque. Et enfin, troisième grand type de fixation, la fixation iliaque isolée avec 43 patients, essentiellement une nitrode. Pour ce qui est des complications précoces, on a retrouvé un taux d'infection à 10,8% et un taux de reprise à 3 mois à 3,6% avec une migration de vis, 5 tiges ou vis trop longues, 3 démontages de matériel et une section de pompe à baclofène en paire opératoire qui a nécessité la reprise. Pour la correction de la déformation, en termes de résultats globaux de la série, donc toute pathologie confondue et tout type de fixation, on retrouve en moyenne une correction de 50% de la courbure principale avec un cop qui passe de 76 à 39 et une correction moyenne de l'obliquité pelvienne également de 50% et pareil pour la gîte frontale de C7. On a regardé ensuite la correction par type de pathologie, donc en séparant les IMC, les myopathes, les amyotrophies et les autres. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur l'obliquité pelvienne initiale dans ces groupes-là, mais on a quand même une tendance à une correction plus importante en termes de pourcentage de l'obliquité pelvienne chez les patients myopathes. Et pas de différence significative globale sur le reste. Ensuite, en termes de correction initiale en fonction du type de fixation, ce qu'on retrouve, c'est que toutes les techniques sont comparables, tout en sachant qu'il y a un biais, car la majorité des vicilios sacrés, ce sont des instrumentations sans fusion, donc sans libération rachidienne chirurgicale, tout en sachant que ce sont des patients aussi plus jeunes. Et là, en fonction du terme de fixation, on retrouve une meilleure restauration de l'équilibre rachidien, donc quand on se base sur la gîte frontale de C7, avec la prise sacrée associée à une extension iliaque. Pour les complications à long terme, on a retrouvé 27 complications mécaniques avec 5 fractures de tige, dont 2 qui n'ont pas été reprises, 5 migrations de tige, 7 glissements de tige, 2 arrachements, une vis S1 et une vis L4, une pseudarthrose mais sans faillite d'ostéosynthèse, et 2 syphoses jonctionnelles qui n'ont pas été reprises. Ensuite, on s'est intéressé également aux taux de complications en fonction du type de technique. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement avec les unitrodes, il y a plus de complications avec un taux à 20%, contre 4% pour les Jackson et 10% pour les fixations iliosacrées. Et on a eu également un problème de tolérance du matériel avec 6 AI sous-cutanées du matériel, dont 2 infections tardives qui ont nécessité des reprises et qui concernaient essentiellement des vis iliosacrées. Pour ce qui est de la perte de correction, on avait un recul moyen de 3,1 ans et au dernier recul, ce qu'on constate, c'est qu'on a une perte de correction moins importante en termes d'obliquité pelvienne avec les fixations sacrées associées à l'extension iliaque, puisqu'il y a 8,2% contre 13% pour les autres techniques. Ensuite, on a regardé, pour ces complications mécaniques, le taux en fonction du type de pathologie initiale. Et on constate qu'il y en a plus avec les IMC, avec un taux à 11%, contre moins de 10% pour les amyotrophies spinales et les myopathes. On a également regardé si l'équilibre rachidien frontal sur la gîte de C7 en post-opératoire immédiat avait une influence ou pas sur la stabilité de l'équilibre obtenu, en prenant comme base une gîte à moins de 5 degrés. Et en fait, à distance, il n'y a pas de résultat significatif à ce niveau-là. Pour ce qui est des liserées, on a retrouvé 11% de stade 2, donc liserées associées à une perte de correction, tout en sachant que l'analyse était un peu difficile sur Kéops quand on n'a pas les radios initiales sous les yeux. Et ça concernait essentiellement les unitrottes. Je rends la parole à M. Audan pour la discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada